Il n'y est pas tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai eu envie de développer un sujet, voilà. Souvent on peut porter en fait la culpabilité de se poser la question de savoir si on doit partir, voire même s'expatrier, ou si il est préférable de rester auprès de sa famille, peut-être par respect ou tout simplement par un souci de ne pas quitter votre cocon familial et votre équilibre, parce que c'est une zone de confort, une zone que vous connaissez. Alors ça c'est naturel, mais alors on développe de plus en plus tous l'envie d'aller nous nourrir par l'expérience d'autres régions. Mais moi je pense que vous pouvez faire les deux en fait. Si vous êtes relativement jeune ou que vous avez atteint la majorité, et que vous avez envie d'aller cultiver votre curiosité ailleurs, moi je vous invite justement potentiellement à préparer votre famille à ce cas de figure, et à les sensibiliser au fait que vous avez peut-être un peu l'esprit aventurier, et que vous avez envie d'aller découvrir le monde et vous tester peut-être ailleurs. Et moi je vous invite à rêver justement l'expatriation, à rêver l'opportunité d'en apprendre plus, et en apprendre plus notamment des autres. Pas besoin d'avoir un projet très établi ou un projet d'entrepreneuriat, vous pouvez tout simplement décider d'aller visiter un petit peu le monde, pendant une petite année sympathique, si vous avez quelques économies, et revenir. Et revenir pourquoi ? Parce qu'on aime nos régions, on aime nos familles, et on a tous un intérêt collectif, moi je dirais, à aller cultiver cette curiosité à l'international pendant une certaine durée. Ça c'est un projet complètement personnel. Ce sera fonction de votre personnalité. Votre projet il est unique, et ce que vous recherchez dans la vie c'est unique. Donc souvent en fait, vous avez du mal à savoir exactement ce que vous souhaitez dans la vie, parce que la vie en fait nous réserve bien des surprises, et que cette vie, elle évolue. Donc elle évolue tellement qu'elle nous plonge dans un climat d'incertitude. Quand on vous demande qu'est-ce que vous allez faire plus tard, vous avez tendance à dire aux gens, je ne sais pas. Et oui, et ça c'est normal, pas de culpabilité, on vit beaucoup plus longtemps, et donc forcément on part de chez nos parents beaucoup plus longtemps, il n'y a rien, enfin beaucoup plus tard, il n'y a rien de dramatique. Donc profitez de ce cap, une fois que vous êtes chez vos parents en fait, profitez d'y rester un peu si vous avez la chance de pouvoir garder un pied chez vos parents. Mettez un petit peu d'argent de côté, même si vous êtes attiré par les sorties, faire un peu la fête, ce qui est normal, et aller dépenser son argent, pensez à venir, pensez, voilà, mise un peu de côté de votre argent, et conservez-le justement pour vous permettre de pouvoir réaliser des beaux projets. Et notamment des projets qui peut-être transformeront votre vie, et transformeront votre façon de voir les choses. Et ça, ça va vous conférer en fait d'autres qualités, c'est qu'à mon avis, voyager, ça ouvre au monde, et parfois ça développe ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et tout simplement, en découvrant ce qui se fait autre chose, enfin, ce qui se fait ailleurs que dans votre pays, ça va vous permettre parfois de dédramatiser des solutions, des situations, et avoir peut-être un esprit, qu'on va dire, plus rationnel. Quand je dis rationnel, c'est que vous allez être beaucoup plus posé pour vous faire votre propre avis par vous-même. Donc voilà, allez construire ce projet, tout est possible. Aujourd'hui, il y a de nombreuses aides, voire même des informations sur Internet, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, vers différents pays, par exemple, en voie de développement. Alors souvent, on parle de l'Amérique latine, de la Thaïlande, Bali. Voilà, on voit des pays un petit peu comme Madagascar également, puis d'autres pays qui sont très très prometteurs, comme l'Afrique du Sud, avec par exemple le Kautown, etc. Donc il y a plein plein de petits pays, en fait, qui sont complètement prometteurs. Mais faites attention, en fait, si vous avez pour objectif de partir à l'étranger, on est quand même, en fait, dans un contexte, on va dire, géopolitique. Alors si je vous fais simple, c'est qu'en fait, voilà, il y a des petites dictatures dans différents pays. Et justement, il faut que vous y fassiez attention. Parce qu'il y a des dictatures dans les pays, mais il y a également ce qu'on appelle la corruption. La corruption, c'est tout ce qui va faire que, administrativement, par exemple, toutes vos demandes vont être ralenties. Ou qu'administrativement, en fait, le pays, il n'est pas si droit que ça. Donc en France, on quitte souvent la France, parce qu'on dit que la France, en fait, a ses défauts. Mais la France a aussi beaucoup, beaucoup de qualités. On a un système social qui vous permet d'aller chez le dentiste, d'aller chez le médecin quand vous le souhaitez. Et ça, par exemple, c'est une sorte de confort, et un confort très important pour nous les Français. Donc bien souvent, on s'en plaint, mais il y a bien d'autres pays qui ne peuvent pas bénéficier de ce dernier point. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas filé, il n'y a pas à aller accomplir vos rêves. Réalisez-vous, faites attention à l'endroit que vous allez sélectionner, étudiez bien cet endroit au préalable. On ne part pas du jour au lendemain en décidant qu'on va changer nos vies à 360 degrés. Tout se prépare. Et si vous avez dans la tête de fuir peut-être une situation en allant quelque part à l'étranger, c'est que je pense qu'il ne faut pas partir avec cette option dans la tête, parce que tout simplement, vous ramènerez avec vous vos difficultés. Donc il faut savoir également les affronter. Il ne faut pas partir pour fuir ces difficultés. Voilà, parce qu'une fois que vous serez sur un terrain un peu peut-être étranger, vous allez vous retrouver seul. Et peut-être que vous allez vous retrouver mal, justement, à cause de ces difficultés auxquelles vous pensiez échapper. Donc on n'échappe à rien, tout se prépare, il faut tout assumer. Et si vous rencontrez des difficultés, mettez à plat ces difficultés au jour d'aujourd'hui. Puis progressivement, allez sur Internet, prenez un petit cahier, datez les dates du jour et puis notez toutes les informations que vous pouvez trouver sur ces pays. Si vous avez différents pays en tête, comparez-les. Voilà, vous vous faites un petit tableau avec avantages et inconvénients du pays, tout simplement. Vous faites deux colonnes, vous listez dans les colonnes les informations qui retiennent votre attention, parce que pourquoi ce projet, il est personnel. Donc si vous lisez des blogs ou des avis de personnes qui ont été dans ces pays, et bien moi je vous invite justement à confronter les avis, parce que voilà, il faut que vous arriviez à trouver l'information qui va vous renseigner en fonction de votre projet. Donc on a des nombreux projets d'expatriation qui peuvent être mis en place. Donc vous avez le congé sabbatique, où à ce moment-là, ben voilà, vous partez de vous-même, vous n'avez plus aucune rémunération, donc ça, ça va vous demander du cash d'avance. Après, vous avez différentes possibilités. Vous avez Erasmus. Alors Erasmus, c'est dans le cadre de ses études, donc on ne fait pas tous des études. Mais il y a pas mal d'autres possibilités. Il y a également tout ce qui est volontariat international. Si vous êtes jeune et que vous avez toujours la possibilité de vous inscrire en volontariat international, ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner. Il y a plein d'autres solutions. Et puis vous avez les démarches spontanées aussi. Si un pays vous intéresse, ben voilà, mettez-vous en relation justement avec potentiellement des employeurs, qui seraient à même de vous recevoir, de vous loger, et assurez-vous des conditions dans lesquelles on va vous recevoir. Voilà. Et le but, attention aussi à la dépense d'énergie, parce que le but, c'est de devenir indépendant et autonome, ou de construire son indépendance et son autonomie. Donc en fait, il va falloir que vous réfléchissiez bien à comment utiliser le moins possible votre petit portefeuille que vous vous êtes préparé. Voilà. Tout simplement, mais de manière très complexe. Donc en fait, avoir envie de partir à l'étranger, je dirais que c'est un sentiment louable, et c'est une expérience vraiment géniale et enrichissante. La plupart du temps, il paraît que, enfin il paraît, c'est vrai, je pense, que quand on y goûte à l'international, ben forcément, on a comme la madeleine de Proust, on a ce petit goût d'y retourner constamment, et on est nourri par ces expériences. Donc voilà, ça peut apporter beaucoup dans l'équilibre de s'ouvrir aux autres. Et voyager aujourd'hui, je trouve ça super. Et même dans l'éducation, j'aurais tendance à dire qu'on a tendance à donner, à vous donner, vous, en fait, beaucoup de matériel pour essayer de vous combler, vous rendre heureux, parce que souvent les parents ne savent plus comment faire dans cette société où on ne sait pas trop dans quel sens ça va aller. Mais plus que du matériel, je pense qu'autour de nous, on a une chance qui est incroyable, c'est qu'on a un environnement et une planète qui tient encore debout. Et il faut la préserver cette planète, en fait. Il n'y a pas besoin forcément d'aller à l'international pour en prendre plein les mirettes et plein les yeux. En fait, on a un environnement qui est sublime. Et je crois que si vous, ados, vous pensez l'avenir, et vous pensez aussi peut-être famille, et vous allez avoir des enfants, et je pense qu'il sera important, en fait, que vos actions, en fait, elles donnent un sens au civisme futur et à l'éthique futur. Pourquoi ? Parce que ce sont vos enfants qui donneront aussi, en fait, un sens à l'orientation que prendra cette planète. Et je pense qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, on doit la protéger et que toutes nos actions, quelque part, elles doivent être collectives de façon, justement, à aller dans un sens commun et dans le bon sens. Voilà. Donc, allez à l'international, enivrez-vous de plein de choses, apprenez, et moi, j'aurais tendance à finir en vous disant et revenez, revenez dans vos régions. Et justement, mettez à profit de vos régions tout ce que vous avez pu apprendre. Voilà. Moi, personnellement, moi, je suis partie dès que j'avais 18 ans. J'ai enchaîné, par exemple, un peu tous les emplois. Et en définitive, j'ai voyagé à l'international pendant à peu près, on va dire, plus de 4 ans. Ça a été formidable, ça a été très fatigant parce que j'avais un rythme de travail effréné. Mais j'en ai appris vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Vous avez des pays où les gens et les mentalités sont formidables. Ça nous donne à réfléchir sur notre culture à nous et sur notre façon, notamment, de diriger nos entreprises. Parce que moi, c'était dans le cadre, justement, d'emplois que j'ai été à l'international. Mais voilà, il y a vraiment des pays qui sont très ouverts. Il y a vraiment un échange, en fait, qui est vraiment culturel. Mais également, en fait, il y a un échange sur les valeurs de base de travail. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'épanouissant. En France, les emplois sont tellement menacés que les gens dans les entreprises ont peur. Et il y règne un climat, je vais dire, d'incertitude et un peu d'oppression. Parce que, voilà, les gens ont très, très peur pour leurs emplois. Et parfois, ils ont l'impression que vous, employé dans une entreprise, vous pouvez représenter une menace. Donc, une menace pour leurs emplois. Donc, ça, c'est un peu la mentalité française. On a peur. Moi, je dirais que les étrangers, eux, ils n'ont pas cette crainte. Et on sent bien que dans leurs entreprises, ils ont un mode de fonctionnement qui est beaucoup plus détendu que le nôtre. Et ça, l'opportunité, c'est que justement, ces gens-là sont tellement ouverts d'esprit qu'en fait, ils vont vous transférer leur savoir-faire. Et oui, leur savoir-faire en entreprise. Donc, en fait, vous allez apprendre très, très vite. Et peut-être un peu plus que ce que vous auriez pu faire en France. Et puis, le deuxième point également, c'est qu'à l'étranger, quand vos CV sont bloqués en France depuis des années et que, par exemple, vous êtes arrivé à plus de 500 CV envoyés sur 5 ans et que c'est sans succès. Et bien, par exemple, un seul CV envoyé à l'étranger, ça pourrait être un succès. Donc, voilà, parfois, quand vous êtes face à des difficultés et que vous ne trouvez pas les solutions devant vous et que vraiment, vous n'avez aucune inspiration, allez vous nourrir ailleurs. Allez chercher l'inspiration ailleurs. Tout est possible et en fait, vous pouvez réaliser vraiment tous vos rêves. Donc, moi, je vous invite à oser les rêves. J'ai envie de dire, n'ayez pas, accomplissez vos rêves. Accomplissez-vous. Allez chercher ce qui vous fait plaisir. Et si vous vous sentez actuellement peut-être un peu bloqué ou oppressé au niveau de l'orientation sans vraiment savoir ce que vous allez faire et que vous êtes un peu fatigué d'entendre « Mamie et papy, vous répétez 15 fois, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? » Ben, prenez des choix. Faites des choix. Prenez vos décisions. Et puis, voilà, prenez votre petit sac à dos. Préparez votre projet peut-être avec votre parent. Échangez, sensibilisez votre famille. Mais en amont, préparez-le d'abord par vous-même. Si vous voulez que vos proches vous fassent confiance, en fait, sur votre décision, il va falloir que vous leur montriez, démontriez que vous vous êtes informé. Si vous avez choisi un pays en particulier, il faut que vous soyez capable d'expliquer, par exemple, potentiellement à votre parent, pourquoi vous avez choisi ce pays. Alors, le but, en fait, ce n'est pas de vous fliquer du tout. C'est qu'au fond, la question de vos parents qui vont vous demander « Mais pourquoi ? » Eh bien, ça, ça va vous aider psychologiquement, en fait, à réaliser votre propre analyse et à vous poser les bonnes questions. Donc, soit vous le faites à voix haute et vous mettez en place une analyse sur une petite feuille. Pourquoi ce pays ? Je vous ai dit deux colonnes. « Les avantages et les inconvénients du pays. » Et surtout dans les inconvénients du pays, ben voilà, j'ai un petit crayon rouge et je note en rouge les risques. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des pays qui sont parfois corrompus. En fait, la corruption, c'est quoi ? C'est le fait d'attenter une action qui soit un peu plus orientée dans la satisfaction de ses intérêts. Donc ça, c'est le gouvernement, ça peut être les politiques, ça peut être de nombreux lobbyistes, que moi j'appellerais être un peu parfois corrompus. Mais bon, je vous fais bref. En tout cas, allez-y, voilà, accomplissez vos rêves et juste anticipez un peu le pays dans lequel vous allez aller, identifiez-le et filez, voilà. Et puis surtout après, revenez, comme ça on profitera de tout votre savoir-faire. Et ça, ce sera génial parce que vous, ados, vous êtes les générations qui allaient construire aussi la planète et on a besoin de vous pour donner justement une orientation qui soit très intelligente à notre planète. Et plus vous irez en apprendre et plus, voilà, vous capitaliserez dans le but de revenir dans votre pays ou dans vos régions pour réinvestir ce que vous avez appris, et bien plus vous ferez développer, vous développerez le tissu économique français. Et voilà, en France, il faut absolument qu'on crée des emplois, il faut qu'on crée des activités. Pourquoi ? Justement, il faut relancer l'économie pour que les gens sortent de cette précarité. En France, aujourd'hui, il faut savoir que, ben, c'est, voilà, 8 millions de personnes dans des situations de précarité. Et cette situation de précarité, elle touche parfois les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, si vous avez la chance, vous, d'avoir des possibilités dans vos vies, ben, utilisez-les, souriez à la vie parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas vos possibilités. Mais j'ai envie de dire, même quand on a le portefeuille qui est un peu vide, ben, tous les rêves sont réalisables. Il faut aller chercher l'information. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour vous permettre d'aller visiter ou d'aller voir un pays. Donc, accrochez-vous, tout est possible. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada